C'est parti pour une semaine marathon de marché festival. Le Massa, le marché des arts du spectacle africain, a débuté dans un stade Félus-Oufet-Boigny, aménagé pour la circonstance. Public et officiel était au rendez-vous pour vivre la renaissance de cet événement à sa 8e édition cette année, mais qui aura connu une longue période de 7 ans de sommeil. Le ministre de la Culture et de la Foncophonie, Maurice Kwakou-Bandaman, président du conseil d'administration du Massa 2014, a adressé le mot de bienvenue aux nombreux festivaliers présents à cette grande fête. Les artistes vont vous offrir des boraux d'enjaïments. Avec vous, vous jeunes ivoiriens, vous les brahmagans, nous faisons un coucou à notre président, le président Lassane Ouattara, qui nous suit, qui nous suit depuis Benguet, depuis Benguet. Et je dis, la gare et la gauche, on va gâter le coin, vive le Massa ! L'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, partenaire à privilégié du marché des arts du spectacle africain, était représenté au plus haut niveau. Nous sommes ici pour mettre en réseau les professionnels et les diffuseurs venus de tous les continents. Nous sommes ici pour favoriser la professionnalisation des créateurs et des techniciens des arts du spectacle. Ancienne ministre de la Culture qui a porté les premiers pas du Massa en 1993, la grande chancelière Henriette Dagridiabaté a tenu à saluer le retour du Massa. Tous ensemble, faisons en sorte que ce huitième Massa, qui commence si bien, nous ramène la paix et la réconciliation des cœurs et des esprits. Le premier ministre Daniel Cablon-Duncan a rendu hommage à tous ceux qui ont oeuvré à la réussite de ce huitième marché des arts du spectacle africain. Permettez-moi à présent de saluer toutes les jeunes filles, tous les jeunes gens venus ici nombreux pour participer à la présente édition du Massa et qui ont compris que le Massa est un véritable marché sur lequel on vient pour échanger, c'est-à-dire vendre et acquérir de la richesse. C'est en musique que la huitième édition commence avec un concert à l'affiche des grosses têtes de la musique africaine Magic System, Peace Square et Salif Keïta. Le concert va durer plus de cinq heures. Le marché des arts du spectacle africain, débuté ce samedi 1er mars, va s'achever le 8 mars prochain. ... ... ...